Je ne vais pas répéter le concept de cette série. Générique. Aujourd'hui, réaction analyse au troisième épisode de la série WandaVision. Très décevant déjà, parce que je viens de voir qu'il ne dure que 30 minutes. Donc, on va se contenter de peu aujourd'hui. On est parti. Le fameux homme bizarre. Et le bébé. Très bizarre le bébé. Allez, vamos. On ne se lassera jamais de cette intro. Jamais. Ça commence bien. Ah non, mais c'est... Les référents en série, c'est incroyable. Ils sont beaucoup trop forts en fait. Marvel, c'est là les gars. Le générique, il tue sa mère. Du coup, on est sur un format 4 troisième par contre. On n'est pas encore sur le 16 neuvième. Ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Non, sans déconner. J'ai des merdes à série. Qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck ? On dirait un PNJ dans un jeu vidéo. Il est bugué le gars. C'est drôle. Oh, c'est... C'est clairement une référence à un truc que je connais, ça. Bah, ça s'est bien aimé, je crois, un truc du genre. Oh, mais c'est con. C'est hilarant. Et incompréhensible à la fois. Oh. Oh, merde. Séisme, séisme. Je crois qu'ils ont fait cramer le quartier. Ils ont cramé le quartier. Je suis mort. J'aime bien la maison qu'on m'avait foutu. Il commence à comprendre, lui, je pense. Oh, what the... Attends, quoi ? Attends, non, je vais juste vérifier. C'est pas moi qui ai bugué, là ? Il y a un vrai bug. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils se disputent. Ah, bah, ça y est. Les os. Non, mais c'est tellement drôle. C'est hilarant. Ok. Why not ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, c'est une pub. Ils sont trop forts. Il y a des pubs, c'est abusé. J'adore. Mais attends, mais l'eau, elle vient d'où, là ? Du plafond ? What the fuck ? Quel bordel. Ah, oui, bah, oui, bah. Mais oui, t'as coupé le quartier, con. Qui est-ce, c'est ce bordel ? C'est trop stylé. What the fuck ? C'est quoi la probabilité, là ? Il y a une putain de doigt qui se balade. C'est n'importe quoi. Elle n'en peut plus. Elle est au bout de sa vie. Oh, le bordel que ça va être. Elle va exploser la ville. Merde. Il y a un vrai bébé ? Ça va loin, quand même. C'est improbable. Vraiment improbable. Il y en a un deuxième. Deux bébés. Deux pour le prix d'un. Mais ça va où, cette simulation ? Ça va loin, quand même. Mais lui, il commence vraiment à tilter. Les voisins commencent à se poser des questions et tout. Je ne sais pas où ça va mener, ce bordel, mais... Deux bébés. Ah, putain. Ah, puis trop haut. Aïe, 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 aïe. Si, même eux, ils ont compris que c'est Monique Arambo. Elle est en train de t'ouvrir les yeux. Oh, là, 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 là. Est-ce qu'elle fait partie de la simulation, aussi ? Aïe, 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 aïe. Ok, si, elle est bien envoyée par le sword, mais... Ça commence vraiment à être intéressant. Ça se tend, ça se tend. C'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qu'elle a fait de Monique, hein ? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où elle a mis, mais... Monique est en danger. Oh, ça passe sur le 16 neuvième. Ouais. Elle a renvoyée dehors, mais comment elle a pu... Ok, ça, on l'avait vu dans le trailer. Ils sont... Aïe, 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 aïe. Ça change totalement de ce que j'ai pu dire à Dalin Foix. C'est peut-être bien les méchants, eux, en fait. Épisode fort intéressant. Il y a énormément de questions qui se posent. Il y a beaucoup de théories qui sont remises un petit peu à plat. Une des premières questions qu'on se pose, c'est comment Wanda a réussi à éjecter Monica Rambeau de la simulation, qu'elle est foutue en dehors de là où elle est enfermée. La réponse à cette question peut remettre en cause tout ce qu'on peut penser du sword et de la simulation. Peut-être que Wanda a elle-même décidé finalement de s'enfermer dans une sorte de simulation pour vivre ou revivre une vie parfaite aux côtés de Vision. Là où la mission du sourde est peut-être de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle sorte de là. Puisque sans le savoir, et peut-être qu'on l'apprendra dans les prochains épisodes, peut-être que Wanda en faisant cette simulation met en danger quelque part le multivers. Un des gros points où on a plusieurs interrogations, c'est les bébés. Parce que j'avoue que les bébés, je ne m'y attendais vraiment pas. Est-ce qu'ils existent vraiment ? Est-ce que ça fait partie de la simulation ? Est-ce que si ce sont des vrais bébés, ce sont des mutants ? A part dans les X-Men, chez le MCU, on n'a jamais eu de bébés mutants, donc ça pourrait être une première. Et il y a toute la question du développement, la vitesse à laquelle les bébés vont grandir. Si on part de la théorie qui sont vraies, on part sur un bon bordel, je vous le dis. Ce qui est bien, c'est que l'esprit de Vision commence à comprendre qu'il y a quelque chose de pas net qui est en train de se dérouler et qu'il faut qu'il trouve une solution. Là où, à contrario, on a l'impression que Wanda fait tout pour éviter que tout se révèle, qu'elle veut garder son petit monde juste pour elle. Ce qui donnerait du coup une logique à faire en sorte qu'elle expulse Monica Rambeau de la simulation. Mis à part ça, comme d'habitude, épisode très très drôle, vraiment celui qui est encore plus drôle que le 2. Déjà, je trouvais que le 2 était plus drôle que le 1, mais alors le 3, c'est encore un niveau supérieur. C'est pas un secret, Marvel a pris une énorme prise de risque avec cette série. On est au tiers de la saison et pour l'instant, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que Marvel a mis la barre encore plus haute pour la phase 4. Petit à petit, on retrouve un petit peu la Wanda qu'on avait laissée à la fin d'Avengers Infinity War. Une Wanda qui vient juste de tout perdre, son frère, son mari. La question à laquelle on voudrait avoir des réponses, c'est comment elle en est arrivée là ? Comment elle est arrivée dans cette simulation ? Est-ce qu'elle l'a fait volontairement ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait ? Dans l'épisode 2, on supposait que c'était quelqu'un d'autre. Là, on suppose que c'est peut-être elle-même et que le sword essaye juste de la sauver, mais qu'elle ne le veut pas. Ça pousse encore à des milliers de théories possibles. Et quand on sait que Wanda va apparaître dans le film Doctor Strange 2, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de réponse concrète avant mai 2022. Mis à part ça, franchement, super épisode. Je trouve particulièrement réussie les intros différentes à chaque épisode. Vraiment, c'est juste trop trop bien. C'est à la fois une énorme prise de risque et ça fait des références à des séries très populaires des années 60, 50, 70. Je suis dégoûté, c'est pour ça que je n'aime pas les séries, c'est qu'on est obligé d'attendre une semaine à chaque épisode. C'est vraiment relou. J'attends l'épisode 4 avec impatience, mais vraiment, ça s'accélère à une vitesse assez conséquente. Moi qui trouvais que 30 minutes, c'était court, franchement, ils ont complété les 30 minutes de la meilleure manière possible. Et c'est ça qui a toujours été bien avec Marvel, c'est qu'il y a eu très rarement des blancs. Quand on avait un film de 2h30, le film de 2h30, il était très complet. Une Wanda qui va peut-être commencer à ouvrir les yeux et à appliquer un plan de secours puisque Vision commence à se mêler de ça. Hâte de voir ce que ça va donner pour l'épisode 4 la semaine prochaine. On en a fini pour cette réaction et cette analyse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à mercredi pour un nouveau top 5. C'était votre capitaine. Tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501